Hello tout le monde, vous êtes sur Stéthune avec Arnaud Dolmen, je suis batteur, musicien. Récemment, je suis tombé sur un article paru dans le journal Télérama. Il y a un artiste qui s'appelle Franck Nicolas, qui fait une grève de la faim, parce qu'il y a des problèmes financiers, mais il révèle aussi quelque chose d'important, c'est que l'artiste, le jazzman Antillet a du mal à jouer dans les festivals et il a du mal à rendre visible sa musique. J'ai l'impression que ça a l'air de plutôt bien se passer pour toi. Oui, ça va. Encore une fois, on m'a interviewé justement, j'ai donné mon sentiment dans le journal Télérama. Je n'ai même pas parlé de moi parce que, encore une fois, je ne me sens pas légitime encore de parler de ça au niveau personnel, parce que, bon, c'est mon premier album. Pour moi, en ce moment, ça se passe bien. J'ai quand même quelques festivals. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que quand je vois mes confrères, alors je vais parler plus de la jeune génération, comme Sonny Troupé, comme Grégory Privat, comme Ralph Lavital, comme... Il y en a plusieurs, Céline Landok. Mais tous ces gens-là, ils ont sorti des albums l'année dernière, en fait. Et en fait, tu n'as qu'à ouvrir les journaux, les programmes de festivals de cet été. Franchement, je crois que tu ne vois aucun de ces noms-là. Et c'est malheureux, parce que ce sont de superbes albums qui ont été aussi... Ils ont eu de la presse. Ils ont... Ils ont eu une forme de visibilité. Ils sont très suivis sur les réseaux sociaux. Et quand on voit l'équivalent... L'équivalent... Français, enfin, du jazzman français, on sent qu'il y a un décalage, quand même. Et comment tu peux l'expliquer, ça ? Soit je l'explique, parce que... Tout simplement... Peut-être qu'en France, on n'aime pas cette musique, tout simplement. Oui, mais c'est marrant, parce qu'il y a quand même des articles. Donc s'il y a des articles, c'est qu'on va en parler, qu'on essaie de pousser. Alors, voilà. Peut-être... Je ne sais pas. Peut-être que les programmateurs, ils n'en ont pas... Ouais, ce n'est pas leur truc. Mais bon, malheureusement, ils privent un public. Parce qu'en général, quand par exemple, j'accompagne justement Franck Nicolas, ou Mario Canonge, ou Jacques Chouasse-Barth, dans les festivals, à chaque fois, ça fait un carton plein. Ils vendent énormément d'albums. Il y a des gens, il y a public pour ça. Donc soit les programmateurs n'aiment pas cette musique, ce que je peux comprendre. Soit, je ne sais pas, soit par rapport à notre histoire, des Antilles, peut-être il y a une gêne aussi. C'est complexe, c'est vraiment complexe. Ou soit, tout simplement, ils se disent que ce qu'on fait, ce n'est pas du jazz. Mais à ce moment-là, pourquoi on va... Quand vous allez à Vienne, c'est un festival de jazz, et il y a beaucoup d'artistes de pop. Ce n'est pas ce qui nous empêche de produire, parce qu'on continue à produire. On n'est pas dans la victimisation non plus. On continue à fonctionner, même si ce n'est pas toujours évident, financièrement. Mais aussi, dans la tête aussi, parce qu'on se dit, bon, on va encore sortir un truc, bon, est-ce que ça va... Est-ce qu'il va y avoir du répondant derrière ? Est-ce qu'il va y avoir des scènes ? Est-ce qu'il y aura des scènes ? Et aussi, c'est le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que plus tu fais des festivals, plus tu joues sur scène, plus tu progresses. Mais si tu fais un album, tu travailles juste pour l'album, et que tu fais après deux ou trois lives, c'est sûr que le live ne pourra pas être optimum, en fait. Parce que les musiciens qui t'accompagnent, eux, ils ont d'autres projets à côté. Après, tu n'as pas forcément les moyens de payer les répétitions. Donc, c'est toujours dans l'urgence. C'est un cercle. Mais j'ai quand même espoir que les choses changent. Voilà, sur l'article de Télérama, j'ai vu le boss de TSF Jazz, Sébastien Vidal, qui a admis qu'il y a un problème avec les anti-françaises. Donc, si lui, il l'admet, c'est qu'il y a quelque chose, quelque part. Et lui, il m'a soutenu aussi. C'est lui qui m'a programmé à la salle Pleyel. C'est lui qui m'a programmé aussi au Duc des Lombards. Il m'a passé sur TSF Jazz. Il a fait ça pour moi, mais il a fait ça pour aussi d'autres artistes. Il a fait ça pour Grégory, il a fait ça aussi, je crois, pour Sony. Il y a quand même la presse. La presse est avec nous. La presse se reconnaît, en fait. Après, c'est au niveau des concerts que ça bloque. Quand on va à l'étranger, que ce soit avec Mario Canoge ou Grégory Privat ou Sony Troupé, les gens, ils nous accueillent comme des rois, vraiment. Grégory, on a fait une tournée en Russie. C'était incroyable, quoi. Tu connais le dicton, l'une des prophètes dans son pays. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est vrai. C'est dommage, quoi. C'est dommage de... Mais bon, c'est comme ça. Il faut positiver. C'est pour ça que, bon... C'est pour ça que, voilà, moi, je... Voilà, on est dans la production. On continue à positiver, à proposer des choses. Et voilà. Justement, on parlait de perspectives, de possibilités. Alors, tu as sorti un album. Comment on fait pour vivre de la musique aujourd'hui ? On s'appelle Arnaud Dolmen. Est-ce que c'est l'album qui fait vivre ? Ou est-ce que c'est les projets annexes avec d'autres artistes ? Moi, concernant, c'est les projets annexes. Parce qu'en fait, voilà, je suis un sideman aussi. Et j'aime accompagner les gens. Et pour dire la vérité, c'est pas que je préfère accompagner les gens, mais c'est que j'aime les groupes, en fait. J'aime... Le collectif. Le collectif. J'aime ça. Donc, j'aime bien supporter... J'aime bien supporter les groupes. Par exemple, là, on va... Dans Rio Cano, je... Enregistre un album, là. Et bien, on était ensemble, quoi. Jacques Chouas-Barth aussi a enregistré un album. On était ensemble. David Lynx. Enfin, moi, j'aime ça, m'investir dans des projets. Je tourne avec une... Une super flûte isyrienne qui s'appelle Naysam Jalal. C'est un groupe, c'est un collectif. On est des potes. On s'éclate, quoi. Moi, j'aime ça. Et donc, du coup, voilà. Je vis de ça, principalement. Mais quand même avec mon album aussi, parce que ça a quand même... L'album fonctionne quand même bien. Je vends quand même pas mal d'albums. Et j'ai quand même quelques festivals. Donc, voilà. L'un dans l'autre. Mais l'un dans l'autre, j'arrive à vivre, quoi. Mais du coup, tu as le statut d'intermittent ? Oui, j'ai le statut d'intermittent. L'intermittent, c'est quelque chose de super. Mais on en parlait justement avec Yann Cléry aussi, qu'on avait invité. Et elle disait qu'effectivement, le statut d'intermittent était quand même quelque chose de bien. Ça te permet aussi d'oeuvrer sur le temps. Et d'avoir le temps, justement, de créer. De créer, voilà. Non, 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 c'est vraiment un statut super. Je crois que la France, ça n'existe qu'en France déjà, je crois. C'est super parce que, voilà, quand tu ne travailles pas, tu as des indemnités, donc tu peux, voilà, tu touches le chômage. Mais après, si tu optimises vraiment et que tu es vraiment passionné, que tu veux être productif, et bien quand tu n'as pas de boulot, et bien là, tu peux créer, en fait, créer pour essayer de produire d'autres choses, pour faire autre chose, pour aller même. Moi, à une époque, l'année dernière, où il y a deux ans, je m'étais bloqué peut-être deux ou trois semaines pour aller aux Etats-Unis, rencontrer des musiciens, voir, apprendre. Au niveau de tes influences, qu'est-ce que tu écoutais, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce qui t'a bercé ? Je sais que c'est long, large, mais il y a peut-être des pièces maîtresses. Alors, en fait, ce qui m'a bercé, c'est la musique de chez nous, le Zouk. Le dimanche, avec ma mère, on dansait en faisant le minage sur RCI. Donc là, on a écouté toutes sortes de musiques, le merengue, toute la musique caribéenne, ça pouvait passer du compas, merengue, Zouk. Ma plus grosse influence, c'est la musique Roca. La musique Roca traditionnelle, mais aussi tout ce qui est autour du Roca, c'est-à-dire le Roca moderne, tout ce qui est autour du Roca. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la musique en plus que j'ai appris grâce à Georges Troupé. Mais après, la musique qui est venue, c'est le jazz. Le jazz, le jazz, donc déjà, commencé par le jazz caribéen, j'ai beaucoup écouté Mario Canonge, à mon adolescence, et Michel Petrucciani, Pat Metheny, après les plus vieux, Max Roach, Charles Blacky. J'étais très influencé par les The Roots aussi, on en parlait. Et quand je suis arrivé en France, de par mes collaborations, j'apprends avec les autres musiciens. J'écoute beaucoup de musique brésilienne, beaucoup de musique traditionnelle, de l'Afrique de l'Ouest, j'aime ça, de la musique malgache. Là, j'ai eu la chance de jouer avec Olivier Quérou-Riot. Donc ça, c'est une musique réunionnaise. Donc, voilà, la musique arabe aussi. Enfin, tout, c'est vaste, c'est vaste, c'est varié. Alors, je vais te donner une série de mots. D'accord. Et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Ouais, c'est au feeling. Si je te dis, transmission. Transmission, eh bien, Georges Trompé, on en parlait. Et c'est important aussi pour moi de transmettre, de donner. J'étais, par exemple, en Guadeloupe, là, j'ai fait une masterclass au lycée Carnot. Et ouais, c'est transmission, c'est échanger aussi. Ouais, parce qu'on donne, mais on reçoit beaucoup aussi. Intuition. Écouter le fond de son âme, quoi. Intuition, c'est se faire confiance, voilà. Contabilité. Alors, comptabilité. Ça te parle. Oui, ça me parle. Parce qu'en fait, c'est comptabilité. Donc, j'ai fait un BTS de comptabilité, effectivement. Et alors, c'était, j'ai envie de dire, sur le moment, les pires années de ma vie. Mais vraiment. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas comment des étudiants pouvaient aimer la comptabilité. Parce que moi, j'étais déjà dans ma musique. Mais quand même, grâce à ça, ça m'a servi pour... Ça me sert aujourd'hui, en fait. Pour être... Pour être concis, pour être carré, quoi. Pour l'organisation, la comptabilité, gérer mon business, c'est... Ça sert. Ça sert, quoi. Avenir. Avenir, bon, ben... Donc, avenir, j'ai envie de parler globalement du monde. J'ai de l'espoir. Même si on a tendance à dire... Il y a beaucoup de... Même si les informations nous matraquent, ouais, c'est la guerre, là. C'est la guerre, là. Tout va mal, bon. J'ai... Ouais, peut-être que je suis un peu utopiste. Mais ouais, bon, j'ai de l'avenir. J'ai... J'ai envie de dire... J'ai de l'espoir. Que les choses s'arrangent. Que ça aille mieux. Peut-être qu'il y a un gros truc qui va se passer pour que ça aille mieux. Et mon avenir perso, j'espère continuer mon métier, tout simplement. Ah, il n'y a pas de raison. On ne sait pas de quoi il fait. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Questlove. Questlove, mais... C'est le papa, quoi. Questlove, c'est... C'est le papa, c'est le Groover, c'est... Ah, ouais. C'est une inspiration. Oui, c'est une inspiration. Ouais. Parce qu'en plus, finalement, moi, je suis... J'ai beaucoup écouté Questlove, mais je ne suis vraiment pas dans ce truc-là, en fait. Ouais, 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 c'est pour ça. Et donc, du coup, c'est génial. Parce que, ouais, il a un côté très minimaliste sur le son. Il veut jouer comme une machine. Enfin, c'est incroyable comme il joue, quoi. Et ça, je ne sais pas bien faire, quoi. Là, je... Donc, du coup, j'admire d'autant plus. Voilà. Travail. Travail, je trouve... Je pense que... Le travail, c'est... C'est ce qui te permet, en tout cas, d'arriver au mieux à tes objectifs. Donc, je pense qu'il faut... C'est important de travailler, mais pas trop, quand même. Non, mais dans le sens... Pas trop. Dans le sens, il ne faut pas non plus se tuer au travail, quoi. Moi, je... Après, avec... Comme la musique, c'est ma passion, donc, pour moi, je ne vois pas vraiment qu'on me travaille. Donc, je sais que je passe énormément de temps sur mon instrument, ou à créer, ou même dans la rue, à taper, à essayer de trouver des concepts. Mais, par exemple, si je dois voyager tout le temps, tout ça, de plus en plus, j'écoute mon corps, quoi. Donc, travailler, mais pas se tuer au travail. Et donc, le talent, ce travail ? Oui, le talent, le talent, c'est... Bien sûr, ça se travaille. Le travail qu'on dit, on est doué, bon. Peut-être qu'il y a... C'est vrai qu'il y a des gens qui sont archi, archi doués, qui écoutent un truc, qui le refont en direct, ou qu'ils ont... Mais, je... Mais si tu veux arriver à un niveau, ou aller au-delà, tu n'as pas le choix. Il faut travailler, je pense. En tout cas, en me concernant, je travaille, quoi. Dernier mot, Guadeloupe. Guadeloupe, eh bien, l'île qui m'a vu grandir, l'île qui me donne de la force, qui m'inspire. À chaque fois que j'y vais, c'est... C'est un grand bol d'inspiration, de... Ouais, de respiration. Ma famille, la Guadeloupe. Ouais. J'ai la chair de poule. Non, la Guadeloupe, ouais, je... Ouais, voilà. Ça te manque de temps en temps ? Bien sûr. Ouais. Ça me manque parce que, déjà, ma famille est là-bas. Ouais. J'ai mon grand frère là-bas, j'ai mes parents, j'ai mes neveux, j'ai mes cousines, j'ai mes cousins, j'ai... Donc... Donc, quelque part, j'ai l'impression de passer à côté de beaucoup de choses. Ouais, ouais. C'est pas... J'ai l'impression, je passe à côté de beaucoup de choses. Ouais. Je vois pas... Je vois pas au quotidien mes neveux, mon grand frère, mes parents grandir. Et même au niveau... Le fait de vivre ici, même au niveau de la culture, les choses évoluent aussi. Donc, je passe aussi à côté de ça. Mais en même temps, vu le métier que je fais, mais surtout, mes objectifs et mes rêves, c'est un peu compliqué de vivre là-bas, en fait. Tu parles d'objectifs et de rêves, finalement. Quels sont-ils ? Mes objectifs, c'est continuer à travailler à l'international, collaborer avec avec des artistes... Ouais, continuer à faire de belles rencontres, des artistes différents que des Antilles, voilà, continuer... Des artistes américains, ouais, continuer à collaborer avec ce type d'artiste. Et mon objectif, voilà, c'est de progresser et d'arriver à un super niveau, quoi. Et on pourrait dire que tu fais du K-Jazz ou c'est une différence ? C'est quoi la différence, finalement, entre ce... Alors... Ou c'est juste des appellations, des mots ? Ouais, je pense que ce sont juste des appellations. Moi, je dis que je fais du jazz, tout simplement. Voilà, pour le final... ou on va dire de la musique ouverte, enfin, d'improvisation, d'expression. Déjà, je fais de la musique. J'aime pas qu'on me... Quand on te met dans des cases, voilà. Parce que, par exemple, dans une semaine, je peux faire un plan de zouk, un plan de sol, un plan de jazz, un plan... Voilà. Donc, je suis musicien, avant tout. Après, c'est sûr que j'ai une fibre pour le jazz et plus particulièrement aussi pour le groca parce que c'est là dont je viens. Donc, après, voilà, la musique, en tout cas, que je proposais avec ton Bélévé, pour moi, c'est du jazz. Voilà, c'est du jazz. Le mot de la fin, ça serait quoi ? Eh bien, en tout cas, merci. Merci d'être passé sur Sté Tunes. Merci à toi. C'était mal engagé. Ouais, ouais, on a rééquilibré le truc. On a rééquilibré le bateau, là. Voilà, on a rééquilibré. Et merci à vous aussi qui écoutez et être positif, quoi. Ça fait plaisir parce qu'effectivement, malgré les combats que tu mènes pour faire vivre ce disque, tu arrives à être positif et ça, c'est bien. C'est bien. donc voilà, donc positivez, croyez en vous. Voilà. En tout cas, je te remercie d'être passé sur Sté Tunes. Merci, merci à toi. Et je te dis à bientôt et longu vent avec plein de scènes. Merci pour tout. Ciao, ciao. Salut. 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 Salut.